Générique Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Dieu vient nous visiter. Mais trouvera-t-il quand il viendra quelqu'un pour lui ouvrir la porte ? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. En ces temps troublés où beaucoup vivent dans l'incertitude, s'interrogent sur leur avenir et celui de notre planète, il est bon d'entendre que le Seigneur agit dans un mouvement de visitation. En ces temps où il peut nous arriver de ressentir la solitude, d'être éprouvés par la distanciation physique, il est bon de savoir que le Seigneur ne nous abandonne pas. En ces temps où la peur, le doute peuvent nous envahir, il est bon de savoir que le Seigneur est source de paix. Si, du côté de Dieu, il y a ce mouvement incessant de visitation, de notre côté, il peut y avoir l'absence. Alors, nous passons à côté de cette visite, et c'est le cas du peuple de Jérusalem, et cela provoque les pleurs de Jésus. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle. Il n'y a qu'une chose qui peut mettre la parole de Dieu en échec. C'est en effet notre refus de croire à cette parole. Jésus pleure. Ses larmes en disent long sur l'amour qu'il nous porte. « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui ? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? » Ses larmes rejoignent celles de notre humanité blessées par l'injustice, en proie au découragement, impuissantes devant une épreuve trop lourde à porter, démunies devant le défi de la paix. Il y a dans les larmes de Jésus des visages, des personnes, avec le poids de leur histoire, leur refus d'aimer, leur trahison, leur lâcheté. Mais il y a en même temps la douloureuse prise de conscience de l'amour de son Père qu'il invite à se donner pour ouvrir des chemins nouveaux d'humanité. Job, qui connut les pires épreuves, n'a jamais cessé au fond de lui-même de croire en la présence de Dieu. Voici sa prière. « Qu'est-ce donc que l'homme, pour en faire si grand cas, pour fixer sur lui ton attention, pour le visiter chaque matin ? » À Jérusalem, Jésus arrive au bord de sa route. Il a tout donné de lui-même. Il n'a pas cessé d'annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu qui n'est pas lointain, d'un Dieu qui se fait proche et solidaire des petits, des pauvres, des humbles. Dieu a visité son peuple. Comme un ami qui tient parole, Jésus revient nous visiter. Serons-nous au rendez-vous ? Bonne journée à toutes et à tous c'est surtout prenez bien soin de vous. Amen. Comme un ami à notre porte, Jésus se tient prêt à montrer. Comme un ami à notre porte, Jésus se tient prêt à rentrer. C'est au roi l'ombre qui l'apporte, Ne disons pas de le manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...